Vous êtes sur Média 1 et c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La notion d'intelligence financière est apparue dans les années 2000, propulsée par le fameux entrepreneur et écrivain américain Robert Kiyosaki qui en est à l'origine. Selon M. Kiyosaki, l'intelligence financière désigne la capacité à gérer les finances personnelles, mais aussi celle de gérer des sujets liés à l'argent en général. Selon lui, maîtriser ses principes est essentiel pour devenir un investisseur aguerri. Pour ce faire, il faut savoir dépenser, épargner et investir. En gros, l'intelligence financière, c'est la capacité à gérer ses finances de sorte à en profiter et à éviter les déficits. Pour avoir un éclairage approfondi sur le sujet et comprendre son importance, nous sommes avec M. Nicolas Wiener-Etoilly, analyste financier et président de la mission du Conseil des consultants africains. Vous êtes aussi entrepreneur et écrivain. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, moi aussi, je suis très content d'être ici et je serai très heureux de partager avec vous ces éclairs que vous venez d'évoquer concernant justement l'intelligence financière. M. Etoilly, d'abord, aujourd'hui, pourquoi est-il si important d'acquérir de l'intelligence financière ? Partons sur le principe d'abord que le mot intelligence, c'est la capacité justement, n'est-ce pas, à pouvoir gérer des problèmes. Et lorsqu'on dit intelligence financière, c'est la capacité à gérer les problèmes d'argent. Et pourquoi c'est si important ? Parce que justement, l'époque actuelle où nous sommes dans le développement économique qui devient de plus en plus compliqué, il est nécessaire que les entrepreneurs puissent s'imprégner de cette notion-là. Selon vous, quelles sont les principales bases pour assimiler au mieux l'intelligence financière ? Alors, pour parler des bases, il faut recommencer au commencement. C'est-à-dire que depuis 1971, Nixon avait annexé, en fait, il avait enlevé l'or attaché à la monnaie américaine de dollars. Ce qui fait qu'à partir de 1971, les règles des bases du capitalisme ont changé, depuis 1971. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même le système capitaliste a changé. Voilà pourquoi il est très important de parler des bases telles que s'informer. Très important. Deuxièmement, savoir comment trouver l'information. Et troisièmement, en termes de bases par rapport à l'intelligence financière, c'est surtout savoir comment protéger son argent. Et maintenant, quels sont les principaux avantages qu'offre une bonne application de l'intelligence financière dans la vie quotidienne ou même encore dans les affaires ? Vous savez, on va le parler sur deux points. Parlons des affaires d'abord. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a une voiture et qui est salarié. Mais il a des dettes. Peut-être pour sa maison, peut-être même pour sa voiture. Mais il a une voiture. On peut considérer ça comme un actif. On est d'accord ? Sur ces principes-là, le plus important, si cette personne avait les notions de base de l'intelligence financière, il va prendre cette voiture-là pour travailler et avoir plus de revenus. À part le salaire qu'il a, mais des développants, à telle en sorte que cette voiture qu'il a, qui peut être une voiture pour aller au boulot ou faire autre chose, en faire un taxi. Avoir deux types d'entrées financières. C'est-à-dire son salaire et l'argent qu'il gagne quelque part. Ça, c'est pour les salariés. Ça lui permettra justement de monter en performance financière. Par ailleurs, vous avez la personne lambda qui n'est pas nécessairement salariée, qui peut être un entrepreneur, mais qui a des problèmes d'argent. Mais si cette personne-là ne s'intéresse pas aux problèmes de l'argent, mais elle s'intéresse aux situations qui le compliquent, c'est-à-dire qu'elle n'a pas l'argent pour se déplacer, elle n'a pas l'argent pour payer son loyer, elle n'a pas l'argent pour se nourrir. Cette personne-là-ci se concentre seulement sur le problème qui l'assaille et sans se concentrer sur le problème d'argent, je suis sûr que ça va être un chaos. Selon vous, pourquoi les plus jeunes pourraient très tôt être initiés à l'éducation financière ? C'est un sujet qui ne revient que très rarement dans l'enseignement. Vous savez, en Afrique, ce qui est très important, c'est que les entrepreneurs, ce que vous parlez, jeunes, puissent d'abord apprendre, s'efformir. Il faut s'efformir à l'intelligence financière. Il faut ensuite comprendre ce qu'on appelle le bienveur financier. Moi, je parlerai plus du comportement financier que nous devons inculquer à notre jeunesse, à nos entrepreneurs, à mieux comprendre les notions, pas seulement des bases, mais fondamentales sur les questions de l'intelligence financière. Dites-nous, M. Etoyer, quelle différence existe-t-il entre indépendance financière et liberté financière ? Alors, vous savez, la dépendance financière se rattache plus à la personne qui est salariée. J'ai un salaire chaque mois, j'ai de l'argent qui arrive chaque mois, j'ai cette dépendance-là. Quelqu'un qui a une liberté financière n'a pas nécessairement un salaire, qui peut venir aujourd'hui, demain ça vient, pas après demain ça vient. C'est le cas, par exemple, d'un consultant. Il n'est pas salarié. Il peut avoir un marché international, comme il peut avoir un marché national, comme il peut passer trois mois, six mois, il n'a pas de marché. Mais quand ça vient, ça peut couvrir tout ce qu'il a perdu. À ce moment, il rentre dans le cadre de la liberté financière. Exactement. Quelle est l'importance maintenant du caution émotionnel dans le développement de l'intelligence financière ? Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais plus de behavior financier, le comportement financier. Les entrepreneurs africains, il faut quand même le dire, comparativement aux autres entrepreneurs qui sont certainement européens, occidentaux, asiatiques, ont un comportement financier. En Afrique, un entrepreneur qui gagne, par exemple, un marché de 200 millions ou de 300 millions, vous voyez tout de suite qu'il a de l'argent. Les riches ne vivent pas comme ça. C'est une question de comportement. C'est une question d'éducation financière. J'ai 100 millions. Est-ce qu'il y a les 100 millions, je peux le dépenser en une année ? Non. Il faut savoir comment est-ce que je peux protéger ces 100 millions, comment est-ce que je peux améliorer cet argent, comment est-ce que je peux fructifier cet argent. C'est ces comportements-là que nos entrepreneurs n'en ont pas encore. Et qu'est-ce qui explique cela ? Je pense que c'est relatif à notre culture. Vous savez, l'Afrique de l'Ouest n'a pas la même culture que l'Afrique centrale et vice-versa vers l'Afrique de l'Est. Mais je pense que le monde qui est déjà aujourd'hui globalisé est très important pour que chacun puisse tirer les leçons de part et d'autre. C'est fondamentalement dans notre culture. Et je pense que c'est important pour des formateurs, pour des spécialistes que nous sommes, d'inculquer à nos entrepreneurs, nous-mêmes aussi, de s'auto-inculquer cela, au comportement financier, à la gestion financière. C'est très important. Vous savez, dans l'intelligence financière, on a tendance souvent à parler du QI, c'est-à-dire le caution de l'intelligence financière. C'est très important. Il faut le développer. Lorsqu'on ne les développe pas, justement, ça pose problème par rapport à la gestion financière. On ne regarde pas ce qu'il risque tout autour. On a toujours tendance à en dépenser. Mais on ne réfléchit pas à long terme. Alors qu'il est très important sur cette dimension-là de pouvoir y réfléchir. Quel rôle joue la patience et la discipline dans l'apprentissage de cette intelligence financière ? La patience fait partie, en réalité, des astuces. Et c'est très important. Moi, je parlerai aussi du courage. Je parlerai aussi de l'acceptation et de la détermination. Parce que lorsqu'on rentre dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut comprendre que ça devient un défi. On accepte le défi. Il faut comprendre le type de défi qu'on veut affronter. Ça devient un combat. Vous savez ce qu'on dit souvent, les riches n'abandonnent pas. Ils vont jusqu'au front pour affronter le problème. Mais ils identifient le problème. À ce moment-là, il faut avoir la capacité de cartographier justement les différents problèmes qui minent notre situation financière. Mais pas de se focaliser sur le fait que je manque d'argent et que je peux aller demander. Je vais aller prendre du prêt à la banque. Je vais utiliser ma carte de crédit. Je vais demander. Au fur et à mesure qu'on se comporte comme ça, vous allez avancer de fil en aiguille vers des dettes et des dettes et des dettes. Vous n'allez plus vous en sortir. Il faut attaquer le problème de l'argent. Pouvez-vous nous donner trois points clés pour améliorer son intelligence financière ou bien même débuter ? Je pense qu'il faut plutôt parler, à mon avis, je pense qu'il faut plutôt parler de comment éveiller l'intelligence financière. Pour éveiller l'intelligence financière, il faut commencer d'abord à travailler pour avoir de l'argent. Ensuite, après travailler, c'est protéger cet argent qu'on a. Une fois qu'on protège cet argent qu'on a, on peut maintenant par la suite fructifier cet argent. Et une fois qu'on a la capacité de fructifier cet argent, on arrive petit à petit à l'amélioration de cet argent. Tout en étudiant justement, tout à l'heure je ne veux pas de la cartographie, de l'environnement dans lequel on évolue, dans quel secteur je vais investir cet argent. Et par la suite, rester toujours collé à l'information financière. Alors comment créer ce processus pour mieux cartographier, identifier les problèmes ? Alors il y a deux phases pour pouvoir créer cette cartographie-là. Vous avez en fait ce qu'on appelle dans le management la gestion des parties prenantes. L'entrepreneur, qu'il soit jeune ou avancé, doit pouvoir distinguer la partie prenante externe, c'est-à-dire d'où vient l'argent, comment je fais pour avoir cet argent, et la partie interne, ma responsabilité par rapport à mon activité. Une fois que j'ai la possibilité de le mettre en phase, j'aurai la capacité de pouvoir bien planifier le développement justement de l'intelligence financière. Merci M. Nicolas Wiener-Etoilly pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes analyste financier et président de la mission du Conseil des consultants africains, également entrepreneurs et écrivains, entre autres. Écoutez, je vous remercie. Justement, je travaille sur la question d'un prochain livre qui va sortir sur la finance entrepreneuriale pour les jeunes africains. Merci pour cet entretien. Je vous remercie. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Médien.